Bonjour, bonjour tout le monde, au Zoom sur la psychologie pragmatique, je suis tellement heureuse d'être là, et nous avons pour ce Zoom, il y a de la traduction, là maintenant il y a la traduction en russe, et après le fait, il y aura d'autres langues aussi, donc je suis ravie de vous inviter au monde de la psychologie pragmatique, et qu'est-ce qui est possible quand tu choisis ce qui fonctionne ? La pragmatique, ça veut dire choisir et faire ce qui fonctionne, toujours, et si tu n'as pas encore remarqué dans ce monde, souvent nous avons tendance à ne pas être pragmatiques. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de parler en même temps. Dans ce monde, souvent, nous avons appris à faire des choses de manière dramatique. On regarde le problème, et ensuite, on essaie de se représenter pourquoi est-ce que nous avons un problème, et ensuite, nous pensons, ok, on va trouver une solution, et quelque chose va changer. Pragmatique, ça veut dire, tu regardes le problème, ou d'être conscient du problème, mais n'est pas de le rendre réel, et regarder quelles sont les possibilités autour du problème, et faire un choix différent afin que tout soit plus grand. Pragmatique, en gros, ça veut dire prendre un raccourci et rendre ta vie beaucoup plus facile, et bien plus marrante, bien plus amusante. Mais nous savons que le but de la vie ne peut pas être de s'amuser, n'est-ce pas ? Nous avons tous grandi dans des familles, dans différentes cultures, qui nous ont dit que c'était important de rentrer dans le moule, et d'être normal, et d'être comme tout le monde, et dès que nous sommes différents, ça doit être un tort. Donc, c'est pour t'inviter à être conscient de tes différences, et utiliser tes différences à ton avantage. Donc, combien d'entre vous, vous avez essayé de rentrer dans le moule et d'être normal dans votre vie, ou au moins dans différents endroits de ta vie ? Je ne suis que personne, moi aussi, moi aussi. Et la question, c'est comment est-ce que ça a fonctionné pour toi ? Et j'ai travaillé en psychiatrie, je suis psychologue clinicienne, et j'ai travaillé avec la psychothérapie, j'ai fait des tests psychologiques, les médecins m'envoyaient des patients, ils me disaient comment est-ce que tu peux les tester avec des questions, s'ils ont Asperger, s'ils sont autistes, qu'est-ce qu'ils sont au QI élevé. J'ai décidé de faire de la thérapie avec eux pour déterminer quel était le problème, et c'était toujours amusant. Et c'était comme cette perspective qu'on m'a donnée lors de mon éducation, et je demandais quoi d'autre est possible. Et quelque part dans mon monde, je savais qu'il y avait une autre manière de faire ça. Il y avait une manière beaucoup plus facile de faire ça, qui est plus expansive. Tu sais, quand tu sais qu'il y a une possibilité différente, mais tu ne la vois nulle part, encore, c'est ça ou c'est toi qui dois la créer. C'est là ou c'est toi qui dois la créer. Combien d'entre vous, est-ce que vous attendez que quelqu'un d'autre arrive avec des idées, plutôt que de te demander à toi, vérité, qu'est-ce que je sais à propos de faire ça d'une manière différente ? Dans le travail, dans les relations avec tes amis, peut-être dans ton éducation, dans ton apprentissage. Si tu vois quelque chose qui fonctionne, et si tu n'attendais pas que les autres arrivent avec une grande idée, une super idée. Et si toi, si tu étais la personne qui a une idée et qui va créer quelque chose de différent. Et c'est quelque chose où tu commences à te faire confiance que tu n'es pas dingue et que si tu es dingue ou que les choses que les autres personnes appellent dingue, en fait c'est un cadeau dans ton monde pour montrer au monde quoi d'autre est possible. Si tu regardes les gens qui ont changé nos mondes et qui ont formé notre futur et qui sont en train de former notre futur, toutes ces personnes, ces inventeurs, ces créateurs, ces artistes, ils ont été envisagés, considérés comme étant des dingos à leur époque, complètement fous dans leur époque. Et la plupart d'entre eux, ils en avaient un affaire, des étiquettes d'être complètement dingues. Ils ont appris à utiliser leurs différences et leur insanité pour faire des inventions géniales et un art extraordinaire et des choses qui sont vraiment une contribution à notre monde maintenant. Et où est-ce que toi, tu as décidé que tu dois être normal ou que tu n'étais pas? Et utilisons la forme de déblage d'access consciousness. Je ne vais pas l'expliquer, mais tu peux trouver l'explication sur theclearingstatement.com. Tu n'as pas besoin de savoir ce que ça veut de toute façon. Où est-ce que tu as décidé que tu es normal ou que tu n'étais pas? Où tu n'étais pas? Tout ceci, point du lien, est-ce que tu viens détruire et décréer ça? Right and wrong, good and bad, but and broken man, shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce qui est différent à ton sujet qui est le cadeau pour lequel tu n'as jamais été reconnu? Et tout ceci et tout ce qui ne te permet pas de le reconnaître, est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout? Right and wrong, good and bad, but and broken man, shorts, boys and beyonds. Donc, à l'université, on m'envoyait ces patients, par les médecins qui avaient ce point de vue. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces personnes-là. C'est ça la perspective normale entre guillemets dans notre monde. Et à chaque fois que je voyais le patient, c'était difficile pour moi de voir le tort chez eux. C'était difficile pour moi de voir le problème, en fait. La seule chose que je pouvais voir, c'est une personne. Une personne qui fonctionnait de manière différente, une personne qui voit le monde différemment et une personne qui a des capacités qui n'ont pas encore été reconnues. Et donc, parce que cette personne fonctionnait de manière différente, la seule conclusion qui était faite alors, c'était qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Et on doit les diagnostiquer. Et le diagnostic doit être fixe. Et ma perspective de cette époque-là, et ça s'est complètement expansé depuis lors, il ne s'agit pas de réparer ce qui ne va pas. Il s'agit de reconnaître ce qui est fort et d'apprendre comment l'utiliser pour créer une vie phénoménale. Toutes ces choses... Attends, je vais le mettre de cette manière. Qu'est-ce que tu as décidé qui est un tort à ton sujet ? Si tu prends les trois premières choses qui viennent dans ta tête, où tu penses que tu es à tort et que tu es mal, d'accord ? Et tu peux les écrire et tu peux le faire aussi après le zoom si tu veux. Et regarde chacune de ces trois choses. Et tu regardes la première et demande. OK. À l'évident, j'ai décidé que ça c'est un tort et que j'ai un tort en lien avec ça. OK. Bon. Donc, posons une question. Qu'est-ce qui est juste ? C'est quoi la force derrière ça, derrière cette entre guillemets faiblesse que je n'ai pas encore reconnue ? Je vais te donner un exemple. Donc, si... Attends. Si quelqu'un a le point de vue, oh mon Dieu, je suis complètement asociale ou timide. C'est difficile pour moi de parler avec des gens. Ils pensent, oh mon Dieu, j'ai complètement tort. Je devrais être plus extravertie. Je devrais faire plus de socialisation. Je devrais être heureuse de parler avec des gens. Ma timidité, c'est vraiment un tort. Et si cette personne me demande, c'est quoi la force derrière ce tort, entre guillemets, la timidité ? Peut-être que la personne aura une conscience. Eh, attends. Quand je suis entre guillemets timide, comment est-ce que les gens s'approchent de moi ? Et prenons depuis ta perspective. Si quelqu'un est timide, d'accord, et que tu as une sable de dîner, il y a des gens qui parlent blablabla, il y a une personne, elle est là un peu retirée, retrait, elle ne parle pas trop, elle est un peu timide. C'est comme ça qu'on appelle ça dans cette réalité. Qu'est-ce que les autres personnes, comment est-ce qu'ils vont être avec cette personne ? C'est quoi leur manière d'être avec cette personne ? La plupart du temps, beaucoup de personnes parlent et qu'il y a une personne qui est timide et les autres personnes se demandent. Pourquoi est-ce que cette personne ne dit rien ? Est-ce qu'elle ne même pas ? Est-ce qu'elle pense que ce que je dis c'est stupide ? Est-ce qu'elle est stupide ? Et en gros, la personne timide met tout le monde dans la question. C'est vraiment une chose très puissante. Si tu es la personne qui met toutes les autres personnes dans la question, qui les emmène à se poser des questions. Je vois que mon zoom s'est arrêté, c'est gelé. Voilà, mon zoom est arrêté, mon zoom à l'évidence. Je vais enlever la vidéo pendant un moment pour vous montrer ma photo du Costa Rica et de voir si ça fonctionne à nouveau. Est-ce que ça fonctionne ? Ok. Donc, oui, je suis de retour loin, de l'espace. Donc, à l'évidence, mon zoom voulait que je sois timide. C'est vraiment drôle. On vient juste d'en parler, de ne pas parler. Et juste, mon zoom s'arrête. Et bien, voilà. Voilà comment c'est. Donc, merci, Univers. Merci de nous montrer l'évidence. Donc, en gros, si cette personne ne parle pas et que les autres personnes se demandent pourquoi est-ce que cette personne ne dit rien ? Est-ce qu'elle pense que je suis stupide ? En fait, les autres personnes se mettent en question ou se posent des questions, ce qui est vraiment une bonne chose. Parce que la personne qui met d'autres personnes dans la question est très puissante. Et de cette manière, les choses qu'on appelle, entre guillemets, la timidité, ça devient une force. Et tu peux faire ça avec tout. Partout, sur ta liste, où tu as écrit que quelque chose est un tort, où tu as décidé, ça, c'est vraiment, ça ne va pas vers mon sujet. Qu'est-ce qui est la force ici ? Que je n'ai pas encore reconnue. Et tu la tournes à 360, tu la tournes à 180 degrés, pas à 360, je suis nul en maths. Tu la tournes à 180 degrés et, tu vois, tu n'as pas besoin d'être futée pour changer le monde. Voilà. Tu vois, je te le montre. C'est mon tort qui est transformé en une force et tu vois le pragmatique en action. Donc, tu peux la tourner à 180 degrés et, en gros, tu peux utiliser cet outil. Tout est l'opposé de ce qui paraît être et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Et tu verras que tout ce que tu as décidé est un tort à ton sujet est en fait une force, une capacité que tu n'as même pas reconnue et pour laquelle on ne t'a pas reconnue et on ne t'a pas perçue. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas génial. Le problème, c'est souvent que tu n'as pas été reperçu avec ta grandeur. Et principalement, nous espérons que les autres personnes vont enfin voir notre grandeur et enfin, nous allons pouvoir être géniales. Mais si tu commençais à voir ta propre grandeur et la reconnaître et la célébrer et arrêter d'attendre. Donc, partout où tu continues à attendre d'être vu pour la grandeur que tu es, partout où tu attends d'être reçu pour la grandeur que tu es, plutôt que de l'être et d'en profiter. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, d'écrire ça pour un Julien ? Oui. Donc, c'est ce que j'ai fait avec les gens dans l'hôpital psychiatrique, à la clinique. Je faisais ce pour quoi j'étais employée, la thérapie et faire des tests. Et après, j'ai ajouté des outils d'access consciousness. Quand je faisais de la psychothérapie avec eux et que je faisais des tests psy, tout devenait bien plus efficace, bien plus facile. Et les gens étaient renforcés dans leur pouvoir. Ils disaient, cette chose qu'on appelle de la dépression, en fait, c'est juste être différent. Ce qu'on appelle de l'autisme, c'est waouh. En fait, c'est un super pouvoir, des capacités de super pouvoir. L'anxiété, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que je pensais. Et tout un nouveau paradigme a été créé, que maintenant on appelle psychologie pragmatique. J'ai écrit un livre, je voyage dans le monde pour faire des classes. C'est vraiment cool. Maintenant, j'ai beaucoup d'institutions qui me demandent autour du monde de faire des conférences, donc des conférences de neurologie ou de psychiatrie. Ils veulent tous entendre parler de l'approche de psychologie pragmatique. Ils sont tellement ouverts pour cette manière pragmatique de faire face au changement et de faciliter le changement. C'est waouh ! Je suis là et de voir que l'ancienne approche, OK, c'est une manière de regarder les choses. Cette approche pragmatique est une manière complètement différente de faciliter le changement. C'est vraiment cool. Et quelqu'un m'a demandé si j'ai des publications dans des journaux. Oui, j'ai des publications dans des journaux également. Et donc, bref, Angela, elle a vraiment été géniale. Elle m'a écrit des questions qui ont été posées avant le Zoom parce qu'il y avait la question de quoi ces classes sur la psychologie pragmatique. Eh bien, ce sont des classes, ce sont des classes de spécialité où tu apprends à utiliser les outils d'access consciousness dans le domaine de faciliter le changement. Il y a une classe de trois jours pour laquelle tu as besoin de la classe fondation. Et après, nous utilisons les outils de la classe fondation pour voir comment est-ce que tu peux les utiliser quand tu facilites le changement avec tes clients. Donc, les gens arrivent à ces classes. Ce sont des facilitateurs access consciousness, des BF et des CF. Ce sont des coachs, des travailleurs sociaux, des thérapeutes, des profs, des parents, des médecins, des gens qui travaillent avec des gens, avec des clients et qui veulent savoir comment est-ce que je peux utiliser les outils pour faciliter le changement. Et ce que j'ai observé, c'est que la plupart des praticiens ont ce point de vue de ce qu'ils peuvent gérer et de ce qu'ils ne peuvent pas gérer. Si tu regardes, si tu utilises les outils d'access sur tes amis, quels sujets as-tu décidé que tu pouvais gérer et quels sujets as-tu décidé ? « Oh non, non, ça, ça, non, non, s'il te plaît, ça, ne me parle pas d'argent, parce que moi, je crains moi-même, je suis nulle à dedans. Non, non, je ne te facilite pas ici, dans ce domaine-là. » Et dans ces domaines, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas le gérer parce qu'eux-mêmes, ils ont un problème là-dedans. Ou ils pensent « Oh là, non, si une personne vient me voir, nous-tons avec un problème dans les relations ou qu'ils sont déprimés, ah non, ça, c'est trop, je ne peux pas gérer ça », quel que soit ce que tu as décidé. Le truc, c'est que si tu as décidé que tu ne peux pas gérer quelque chose, à quel point est-ce que tu limites ton business, en fait ? Toutes les personnes ont des problèmes, ils ne peuvent pas te trouver parce que tu as cette grande barrière qui est en disant « Non, pas là, va voir ailleurs. Va voir mon voisin. » Et donc, combien d'argent est-ce que tu es en train d'éliminer ? Je vois ça avec beaucoup de praticiens. Ils ont décidé ce dont ils ne sont pas capables, ce qu'ils ne peuvent pas gérer, ce qui n'est souvent pas vrai. En tout cas, dans ces classes, ils découvrent « Oh mon Dieu, j'aurais pourrais gérer ça, je peux gérer ça ». Ils découvrent ce pouvoir en eux-mêmes qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas gérer, en fait. C'est vraiment un super renforcement, en fait, de tuer de ton pouvoir. Et donc, nous parlons aussi de la création de business dans ces classes et de l'argent. Beaucoup de personnes qui travaillent avec d'autres personnes, c'est difficile pour eux de demander de l'argent ou de demander un tarif raisonnable pour leur séance. C'est dommage parce que si tu fais un super boulot, l'argent, ça en fait partie. Est-ce que tu dois apprendre à recevoir ? C'est un autre sujet dont nous parlons. Une autre chose que nous faisons dans ces classes, c'est que nous pratiquons la facilitation les uns sur les autres avec mon aide. Et on regarde les gens se combattent toujours quand ils se facilitent. « Oh, j'ai vu cette super facilitatrice. Je vais être comme lui ou comme elle. » Ce qui est dommage, en fait, parce que la manière dont toi, tu le fais, personne ne le fait. Et les gens viennent te voir, toi, parce qu'à cause de qui tu es. Je suis désolée, Angela, la ligne vient de s'arrêter. Est-ce que quelqu'un peut arriver dans le zoom pour traduire ? Juste une seconde, s'il te plaît, Susanna. Est-ce que tu veux dire à partir de quelle partie je devrais parler à nouveau ? Juste les trente dernières secondes. Ok, génial. Donc, nous serons avec toi dans quelques secondes. Car nous avons des petits défis d'Internet. Et quoi d'autre est possible ? Et quelle est la force derrière ça que nous n'avons pas reconnue ? Est-ce que Katharina doit rentrer au zoom ? Caterina est déjà sur les deux zooms. Est-ce que tu es prête ? Attendons Angela, s'il vous plaît. Elle n'a pas de bonne connexion. Elle n'a pas de bonne connexion. Je ne sais pas si Angela peut revenir avec sa connexion. Est-ce que tu peux essayer jusqu'à ce qu'elle revienne ? Oui, je vais le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Magnifique femme. Ok. Merci. C'est vraiment génial. Donc, je vais mettre la personne en muelle. Merci. Donc, on vient juste de parler de comment... Si... Ok. C'est la partie... Oui. De se comparer les uns aux autres. Quand tu te compares à un autre facilitateur ou à un facilitateur, où tu dis « Oh mon Dieu, cette personne est tellement géniale ! Je veux être comme elle. Je veux faciliter comme elle. » Tu es en train... Tu prends... Tu prends le cadeau que tu es en train d'enlever, le cadeau que tu es du monde en fait. Parce que la manière de toi, tu le fais, personne d'autre ne le fait. Et c'est tellement dommage. Donc, tu dois trouver quelle est ta manière unique de faciliter, de créer, parce que les gens vont te rechercher, ils te recherchent toi, et pour qui tu es. Et ils ne recherchent pas, premièrement, la technique que tu fais. Ils te recherchent toi en tant que personne. Et c'est quelque chose que j'ai déjà observé quand je travaillais dans le domaine psychiatrique, la santé mentale, parce que les gens... On leur demandait « Quel genre de psychothérapie est-ce que tu aimerais ? » Ils disaient « Je ne sais pas. Bon, est-ce que tu voudrais plutôt ce genre de thérapie ? » Ou plutôt ce genre de thérapie ? Et ils disaient « Je ne sais pas. Je veux aller voir cette personne. » C'est tellement évident que les gens te recherchent toi. Et ton expérience est du passé. C'est un cadeau de ce que tu vas donner quand tu facilites les gens. Donc, partout où tu juges ton passé, plutôt que d'utiliser ton passé en tant que cadeau et talent pour créer ton futur, est-ce que tu veux bien détruire et décrire ça pour un dieu liard ? Donc, c'est là ce que nous faisons aussi dans ces classes de trois jours. On se facilite les uns les autres. Et tu vas découvrir ta propre manière de faire. Et le retour est incroyable. Les gens disent « Ah, je peux faire ça. Je suis tellement surprise de à quel point ça a été facile. » Et on m'a aussi demandé « C'est quoi la classe sur une journée ? » La classe sur une journée n'a aucun prérequis du tout. Cette classe d'une journée, c'est pour les personnes qui veulent découvrir quelle est leur force qui se cache derrière leur tort, quelle est la force qui est derrière leur tort et comment est-ce que je peux l'utiliser. Donc, il s'agit de créer une vie pragmatique, une vie qui fonctionne. Il y a d'autres choses amusantes que tu peux faire avoir fait cette journée, ces classes, différentes manières d'utiliser la psychologie pragmatique dans ton travail. Voilà. Donc, je suis super ravie de faire ces classes. Et il y aura une classe à Moscou, en Russie, en novembre. Oui. Et une classe d'une journée, une classe de trois jours. Il y aura une classe en France, au Japon, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie. Et, 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 et. Merci. C'est bon parce que je me suis un peu trop... J'ai un calendrier, ça me dit... J'ai un agenda qui me dit où je dois être et quand. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières ? J'ai un peu de temps pour une question, peut-être. Car je dois, je pars au Costa Rica demain et je n'ai pas encore fait mes valises. Je fais tout en une minute. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Il y en a, il y en a tellement, j'ai du temps. Oui, nous avons une question. C'est de Marina. Elle demande... Elle parle du contrôle. Est-ce qu'il y a des bonnes choses sur le... Est-ce qu'il y a quelque chose de positif au propos du contrôle ? C'est génial comme question. Merci Marina. Le contrôle. Personne n'est un obsédé du contrôle ici, n'est-ce pas ? Non. On est complètement détendus tout le temps. Le contrôle, c'est un grand sujet. J'essaie de trouver une manière de l'aborder ici. Le contrôle, ça pourrait être une limitation, mais ça peut aussi être une possibilité, une grandeur et une capacité. Donc, si tu essayes de contrôler d'une manière, où tu dois faire en sorte que les choses se présentent d'une certaine manière, et en gros, de ta manière et pas la manière d'une autre personne, alors tu limites la contribution que tu pourrais recevoir d'autres personnes. D'accord ? Donc, par exemple, si tu as un business qui est en train de grandir et de s'expanser, ou une famille qui est en train de grandir et de s'expanser, et tu en arrives au point où tu ne peux plus faire tout par toi-même, et peut-être que tu pourrais, c'est juste que ce n'est plus vraiment facile de tout faire par toi-même, et tu as un point de vue très fixe pour comment cette famille devrait être gérée, ou comment ce business devrait être géré, et c'est ta manière, c'est la meilleure manière. Alors, disons que si tu embauches une gouvernante, une assistante pour ton business, ou une nanny pour ta famille, une nounou pour ta famille, pardon, ou l'inverse, comme tu veux, tu as décidé, voilà comment ça doit tout fonctionner, et tu le contrôles, comment tout devrait fonctionner, et tu le contrôles. Et la personne que tu embauches, mettons la nounou ou l'assistante, elles ont une manière différente de faire les choses, peut-être une meilleure manière, un truc qui fonctionne mieux, et tu dis, non, 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 ma manière, c'est la meilleure, pas ta manière. Alors, et on n'a jamais fait ça, n'est-ce pas, personne d'entre nous. Non. Alors, cette personne qui fonctionne d'une manière différente, elle ne peut pas être une contribution pour toi et t'amener plus d'aisance. Si tu laisses aller le contrôle, alors tu sauras quand c'est le moment d'entrer dans la danse et de demander à la personne de changer sa manière de travailler, et quand c'est ok de la laisser être différente et de recevoir. Et alors là, tu as du vrai contrôle. C'est là que le contrôle est une possibilité et une force. Et on peut tous s'entraîner à ça. D'accord ? Et si tu veux faire un déblayage là-dessus, et tu as l'exemple de travailler avec quelqu'un, tu peux dire toutes les attentes, toutes les projections, tous les jugements et toutes les séparations et tous les rejets que j'ai sur cette personne, je détruis, je décris, point de liard, point de liard, point de liard. Right from getting back from all natural boys and young. Et tu vas le faire tourner encore et encore et encore et encore à nouveau. Tu peux le faire avec tes enfants, avec ton partenaire ou ta partenaire, parce que Dieu seul sait absolument aucune attente de nos partenaires. Jamais ! Oui, bien sûr, on nous le voit avant. Et voilà ! Tu vois combien de liberté tu peux te permettre d'avoir. Voilà, liberté que tu peux te permettre d'avoir. Et si tu as un moment où tu retournes dans le contrôle, ne te juge pas pour ça. Prends-y plaisir. Sois complètement dans le contrôle au point de gagner les Oscars. Et choisis à nouveau. Il n'y a aucun tort. Il n'y a rien qui est juste. Il y a juste un choix. Et ça, la manière pragmatique, la manière de vivre pragmatique. Yeah ! Oui ! Cool ! That was a great question. C'était une super question. Merci beaucoup Marina. Cool. Awesome. Génial ! Alors, je dois aller faire mes valises maintenant. Parce qu'il me reste toujours trois heures à dormir. C'est vraiment génial. Donc, je suis vraiment très impatiente d'aller à Moscou. On a ce chat WhatsApp magnifique. Bon, c'est surtout en lettres russes. Donc, je ne peux pas lire ce que les gens disent. J'adore l'énergie. Et parfois, j'écris quelque chose en anglais. Pour l'être en anglaise. Parce que peut-être qu'il n'y a que moi qui comprends. Mais nous parlons énergie. Donc, on s'en fiche. Je suis très impatiente d'aller à Moscou et de toutes les autres autres indes au monde. Si tu as des questions sur ces classes, sur quelque chose, s'il te plaît, contacte-moi. ou des créateurs et des hôtesses et autres. On est très heureux de tes questions. On veut te montrer quoi d'autre est possible. À quoi ressemblerait le monde si nous faisions tous ce qui fonctionne ? Quel futur est-ce que nous aurions ? Et je suis très impatiente de ce futur. Et je suis très impatiente de te rencontrer. Et merci d'être sur le Zoom et d'être suffisamment dingue pour envisager quelque chose de différent. et de plus grand. Thank you Susana. Thank you. Merci Susana. Bye. Merci. Au revoir. Thank you Katharina. Thank you Angela. Thank you Eva. Merci tout le monde. Thank you everybody. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.